Coucou mes amis les scorpions, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de février. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'une séance de coaching, d'un cristal ou d'un bijou, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi également sur la page Instagram et la page Facebook, Amy, Andrea, Creations, création au pluriel mais sans l'accent. C'est parti mes amis les scorpions pour les énergies de ce mois de février et les énergies générales. Puis nous passerons au tirage à l'animal de notre mois, l'animal totem de notre mois. Puis au tirage professionnel, ensuite le tirage sentimental et il y aura également les chiffres du mois et la couleur et notre cristal du mois. Alors c'est parti, l'énergie principale c'est let it go. Il va falloir laisser partir des choses, les communications, des choses que vous voulez à tout prix comprendre. Et bien l'univers te dit stop, l'univers te dit pense à ton coeur, parle avec ton coeur, libère-toi. Il y a également le rapprochement avec une personne pour certains d'entre vous, vous vous rapprochez également de votre but. Une situation qui évolue, vous êtes à deux doigts pour certains de terminer des choses, à clôturer des sujets assez importants dans votre vie. Et en tout cas il y a de la fluidité, il y a de la communication, il faut laisser partir les situations, les personnes qui ne sont pas dans la même vibration que vous, qui n'ont pas les mêmes intentions. En tout cas on te dit laisse partir les choses qui ne sont pas bonnes. Il y aura de la joie avec l'amour, le coeur, des situations qui évoluent favorablement ici pour vous. Vous allez célébrer pour certains des situations tout simplement magiques, votre dur travail qui finit par payer, la récompense de votre dur travail. Et du coup ici les portes s'ouvrent, les nœuds se défont et la communication est beaucoup plus fluide qu'autrefois. En tout cas laissez partir toute situation, toute énergie négative, laissez partir vos peurs, faites confiance à l'univers parce que quelque chose de beau est en train de venir au bout de ce tunnel. Et si tu as encore cette sensation de lourdeur, l'univers te conseillerait de couper, de te conseillerait de te centrer sur toi, sur l'énergie de ton coeur, de passer du temps avec toi-même et de te faire plaisir. Notre animal totem du mois, nous avons la tortue. Alors la tortue qui va parler de lenteur, qui va également, qui te conseille de ralentir aussi et que ça ne t'empêchera pas de gagner. Ce n'est pas parce que ça te semble improbable, que ça te semble inatteignable que c'est le cas. Ce n'est pas parce que ça va doucement que ça ne prend pas forme, bien au contraire. Sois patient, apprends la patience. En prenant le temps des choses, d'analyser, en te détachant de la situation qui te préoccupe, plus tu vas attirer à toi l'ouverture, les capacités, la volonté. La tortue, c'est également un symbole de pureté. C'est un symbole également de chance, d'abondance. Surtout les tortues de mer qui sont quand même de plus en plus rares dans certaines régions. Et là, c'est ce que l'on te dit. Prends le temps d'eux, la magie va opérer. Il ne faut pas t'inquiéter, il ne faut pas trop te soucier. Une situation se dénouffe pour laisser place à d'autres choses. Les réponses viennent à toi. Les anges sont avec toi. Avec le 62, ça te parle du chiffre 8 qui t'annonce l'alignement. Donc tu es totalement aligné, tu es totalement à ta place. Il te suffit de ne pas trop te bousculer, de ne pas pousser toutes les portes à la fois, de te recentrer sur l'essentiel. Et tu verras que les portes commenceront à s'ouvrir et la clarté surgira. Donc, sois patient et vous allez voir que la situation va plutôt évoluer favorablement. Mais en tout cas, tu auras des réponses. Il y aura des réponses à tes questions. Il faut juste t'armer de patience. Il faut le courage aussi. Il faut être courageux. Il faut se battre pour ce que vous voulez. Il ne faut pas attendre, progresser. Non, il faut être dans l'action. L'univers te dit, c'est en étant dans l'action que les portes s'ouvriront à toi. C'est parti pour le tirage professionnel, mes amis, les scorpions, pour ce mois de février. D'ailleurs, ici, certains d'entre vous, il y a des choix entre deux options. Ton cœur balance. Ici, on te parle de l'ancrage. On te parle également d'une entreprise familiale. C'est la famille où si tu travailles dans une entreprise où vous êtes soit avec des membres de votre famille ou vous travaillez dans une entreprise familiale. Et c'est également cette envie de se créer, de lancer quelque chose pour soi. On te parle également de la famille, un projet familial, quelque chose que tu chercherais à faire avec les membres de ta famille. C'est également une société en prospérité parce que la santé, une bonne santé ici. Tu as bien les racines, tu as bien la situation en main. On voit que ça se bouscule, on voit que cela se crée. Il y a des secrets aussi, des choses secrètes que vous gardez et qu'on vous dit de bien les garder pour vous. Ici, il y a l'énergie de la... Ici, c'est la noirceur. Ici, on va parler plutôt du côté noir, du côté sombre, du côté un petit peu... Ça se bataille, ça se... Voilà, il y a une énergie comme ça. Tu es un petit peu préoccupé parce qu'ils ont changé la couleur de cette carte. Et du coup, sur le clair, il me semble que c'est comme ça. C'est cette énergie de noirceur de... Oui, la nuit cachée, c'est bien ça. Donc, c'est la noirceur. Il y a quelque chose qu'il faut cacher aussi, de ne pas forcément tout révéler. Il y a des personnes qui ne sont pas totalement objectives face à votre situation. Et ici, il y a une énergie de... Vous avez envie d'avancer, mais à la fin, on vous freine. Il y a quelque chose qui vous freine à vous lancer, à voir beaucoup plus grand. Les interrogations, les informations. Prenez bien toutes les informations nécessaires pour le lancement de votre société familiale que vous souhaitez faire. Faites attention de ne... Vous êtes en pleine information. Vous allez chercher des infos concernant un projet. Il y a une communication avec quelqu'un de sincère, quelqu'un de dévoué. Et il y a les tensions. Quelqu'un qui va apaiser vos tensions, quelqu'un qui va répondre à vos interrogations. Pour moi, certains d'entre vous, vous êtes en plein questionnement par rapport à la situation professionnelle. Et là, on va répondre à vos interrogations. Être bien entouré. Alors, la stagnation, c'est plat, c'est aligné. Il y a les peurs, il y a les peurs. Pour certains d'entre vous, vous avez ce besoin de bouger dans votre carrière professionnelle et vous avez le sentiment de stagner. Mais si on vous parle des célébrations, un cadeau de l'univers, vous allez célébrer quelque chose. Il y a une info qui vient à vous et que vous allez célébrer. Une nouvelle voie, une nouvelle carrière professionnelle. Vous avez envie de vous lancer quelque chose, mais vous n'êtes pas totalement prêt. Il y a un manque d'informations. Il va falloir vous documenter. Il va falloir aller chercher, ne pas vous perdre. Restez bien aligné avec ce que vous voulez. Surtout, ne vous évadez pas, ne vous égarez pas. Restez centré sur ce que vous voulez. Voilà. Ici, il y a le printemps. Vous allez célébrer quelque chose au printemps. Une situation qui évolue aussi pour vous. Dans votre carrière professionnelle, il y aura de la joie, la matérialisation de quelque chose. Il y a l'énergie féminine. Si ça peut être vous, même si vous êtes un homme, c'est également une femme qui risque de vous surprendre, qui risque de vous faire une surprise dans votre carrière, vous faire une proposition. Il y a l'attachement. Il y a quelqu'un à l'écoute, une femme à l'écoute de vos besoins. Alors, le domaine de la santé, pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous lancer dans une carrière où vous allez aider les autres, de partager des informations, de soutenir également des femmes. Peut-être vous avez envie de créer une association ou de créer quelque chose pour aider les autres. Il y a du mouvement au cours de ce monde. En tout cas, c'est une entreprise qui bouge, qui prend forme pour certains d'entre vous avec l'officialisation. Par contre, attention aux mensonges, attention aux fausses promesses. Il va falloir être également rusé. Il va falloir être malicieux. Il va falloir vous démarquer des autres. Très important, il faut se démarquer des autres. Il va falloir apporter de la nouveauté. En tout cas, on va vous challenger dans votre carrière professionnelle. Il faut mettre de nouvelles choses en place pour que vous puissiez apporter de la nouveauté. Il y a cette obligation d'apporter de la nouveauté pour que votre affaire redémarre. C'est également... Oui, il faut apporter cette nouveauté. On va vous challenger. L'univers va beaucoup vous challenger. Par contre, il y a une offre, une proposition, quelqu'un qui pourrait vous aider. Mais attention au partenariat. Si vous vous lancez dans un partenariat, on vous dit attention, prudence. Parce que ne confondez pas vitesse et précipitation, mes amis, les scorpions. Très important. Ne pas confondre vitesse et précipitation dans une collaboration. C'est également les doutes que vous avez concernant l'évolution de votre entreprise. Et pour certains, vous avez envie de baisser les bras. Et là, on te dit attention. Ne baisse pas les bras trop vite. C'est souvent au dernier instant, à la dernière marche, qu'on a envie d'abandonner. Mais c'est là où il va falloir que tu te tiennes. C'est là où il va falloir que tu te battes. Pour ce que tu veux. Parce qu'on te parle d'informations, de bien te documenter, d'aller chercher, d'aller taper à toutes les portes. Et de ne pas rester dans ton cocon. Ne te bloque pas. Ne te bloque pas. Ne t'auto-détruis pas. Parce qu'il y a cette notion. Parce que le scorpion est pas mal auto-destructeur. Donc, il faut faire attention. Ne pas s'auto-détruire. Parce que tu as les capacités. En tout cas, tu as les reins solides. Tu peux y aller. Tu peux matérialiser. Mais encore faut-il que tu te lances. Que tu y crois. C'est très important que tu y crois. A ce que tu visualises. Si tu le visualises, c'est que c'est bon pour toi. C'est que tu peux l'avoir. Si tu ne le visualises pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. En tout cas, c'est ce qu'on te dit. Par contre, certains d'entre vous, vous allez célébrer pas mal de choses. La victoire. Un mois qui est un petit peu plus calme que le mois dernier. Mais on te dit qu'il y a quand même du mouvement. Et c'est à toi de l'apporter. Si tu signes quelque chose, attention à tout bien lire. Ne te fais pas avoir. Il y a du mouvement. Il y a un déménagement d'un local, de votre société. Pour certains d'entre vous, on va remettre les bureaux ailleurs. Où il y a cette énergie de bureaux ailleurs quand même. Il y a une carte qui était retournée ici. On va la regarder. Oui, tes empreintes. De marquer tes empreintes. De bien montrer. De bien montrer qui tu es, ce que tu veux. C'est très important ici que tu montres qui tu es et ce que tu veux. Alors, c'est parti pour le tirage sentimental. On va prendre les couleurs de votre moi, mes amis, les scorpions. Alors, la couleur de votre moi, de notre moi, ça sera la couleur rouge. On te parle de l'énergie du cœur. Un chakra du cœur qui a cette nécessité d'exploser, de dire, de ne pas se mentir, d'être dans une vérité. Et de ne pas, ne vous auto-sacrifiez pas pour quelque chose qui ne vaut pas la peine. Très important. Donc, porter du rouge, ça va vous aider au travers de ce moi qui vient un petit peu travailler votre chakra du cœur. Il est pas mal sollicité, le chakra du cœur. On te dit qu'il y a quelque chose qui est disponible pour toi. Alors, au niveau du cristal de notre moi, mes amis, les scorpions, on t'invitera à porter de la citrine. La citrine pour la chance. La citrine pour t'accompagner dans tes démarches. La citrine qui va te soulager, qui va beaucoup t'aider. Et les chiffres, ça va être parti au fur et à mesure. Mais on va passer à votre tirage sentimental, votre tirage relationnel qui va commencer maintenant. Il y aura les chiffres au fur et à mesure. Alors, ici, on te parle de cynisme, d'aventure. Quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui se ment. Et c'est peut-être également vous qui vous montez dans une relation. Il y a beaucoup de... Il y a un manque de dialogue, il y a un manque d'authenticité dans un couple. Il y a des choses qui ont du mal à être dites. Et du coup, on accuse un petit peu le coup. Vous êtes dans un couple en pleine reconstruction. Et ici, l'univers te dit attention à ne pas être dans l'autodestruction. On t'a donné une chance. On te la donnera pas deux fois. Donc, si tu veux saisir cette chance de réconciliation, il va falloir te poser les bonnes questions, mon ami le scorpion. Parce qu'ici, on voit que c'est un petit peu tendu au cours de ce mois. Il y a des choses qui ne sont pas acceptées, qui ne sont pas dirigées, digérées. Et du coup, on te dit attention à cette sensation que tu as ou que l'autre a à vouloir diriger le couple. Ça va créer quelques tensions. Ça va créer des clashes. Attention, prudence. Parce que si ton envie est de consolider ton couple, ça va créer plutôt des conflits. Ça va créer de l'incompréhension. Des attitudes qui sont plutôt toxiques et mauvaises, que vous avez l'un ou l'autre, l'un et l'autre vis-à-vis de vous-même. Il y a des confusions. Il y a des dialogues qui tournent un petit peu court. On fuit certaines situations. On ne se responsabilise pas. Et là, si ton couple est en pleine reconstruction, attention, parce qu'il y a une notion de rupture qui pourrait arriver au cours du mois qui suit ou des trois, quatre prochains mois qui suivent parce qu'il y a encore trop de pression. Et là, on voit qu'il y a cette envie de partir dans de nouvelles aventures, de couper, de se détacher de vous ou vous, vous avez envie de vous détacher de cette personne parce que visiblement, c'est un petit peu tendu. D'ailleurs, au niveau de la couple, l'indépendance et le minutage parfait qui te parle de cette énergie d'un couple qui se termine au bon moment parce que vous avez beau essayer, mais il y a un manque d'honnêteté, il y a un manque de confiance, il y a l'étouffement, étouffer l'autre, être envahissant, attention, parce que l'autre a besoin de toute son indépendance, de toute sa clarté et n'a pas besoin que vous soyez en manque de confiance et d'aller l'étouffer. Donc, prudence, prudence, prudence par rapport à ça parce qu'ici, il y a des disputes. Certains d'entre vous, vous êtes célibataires et là, on t'annonce qu'au bon moment, il y aura une nouvelle relation qui arrivera dans ta vie, ce sera au moment où tu t'attendras le moins, où tu seras totalement détaché d'une envie de faire une rencontre, et bien là, on te dit que voilà, ça va se faire, mais avec le temps. Ce ne sera pas tous les scorpions, mais on te dit qu'avec le temps, le fait d'avoir grandi, d'avoir pris le temps de t'aimer, et bien, attirera à toi de nouvelles portes. Ici aussi, c'est le fait de couper, c'est le fait de prendre du temps pour soi. C'est un mois dans lequel vous êtes dans ce total lâcher-prise de confiance vis-à-vis de l'univers, de confiance en vous, et que du coup, les portes vont s'ouvrir beaucoup plus naturellement. Et s'il y a la grâce, il y a la grâce, il y a des moments à deux partagés en totale harmonie, en totale fusion à quelqu'un qui vous aime, qui vous aime, qui vous comprend, qui est dans la même vibration, dans cette vibration d'aimer en toute simplicité. D'ailleurs, il y a ce total lâcher-prise, cette confiance que vous avez en ce nouveau partenaire. C'est également de vous autoriser à avoir confiance à une nouvelle relation. Si vous avez vécu une relation qui a été plutôt toxique, qui a été plutôt tristounette, je dirais, et que vous avez perdu confiance en la femme ou en l'homme, et bien là, on te dit qu'il va falloir avoir confiance, lâcher-prise, parce que visiblement, vous êtes dans une relation qui est totalement différente et on n'est pas là pour venir profiter de vous, de votre énergie, bien au contraire. Mais certains d'entre vous, vous êtes dans de la peur, la peur d'attirer le même type de relation que vous avez déjà eue, de couper le lien. D'ailleurs, ici, vous vous accordez la grâce de ne plus vivre dans l'illusion, mais d'être plutôt dans l'action. Il va falloir que l'on vous montre, il va falloir que les actes suivent les paroles et que ce ne soit pas juste un appât pour venir vous manger tout cru. En tout cas, vous avez cette énergie de bien savoir, de bien mesurer la vraie énergie de la fausse. Ici, il y a de l'amour dans l'air, vous êtes en train de tomber amoureux d'une personne qui, au départ, ne vous semblait pas possible. Mais là, en tout cas, ce rapprochement, cette relation qui aujourd'hui fait vibrer en vous, vous avez confiance en cette personne, vous êtes en total lâcher-prise et de cette confiance, vous arrivez à mieux vous montrer, à mieux ouvrir votre cœur puisque votre chakra du cœur est totalement ouvert et vous vous laissez aller à une totale abondance. L'abondance, cette confiance, le rire, les joies que vous allez partager avec ce nouveau partenaire de vie que vous avez peut-être depuis un, deux, trois mois, peut-être un petit peu plus longtemps pour d'autres. Mais en tout cas, il y a cette énergie de se lâcher-prise, de ne plus être de tenue. Eh bien, ça vous apporte quand même la sincérité et surtout, vous êtes amoureux de vous-même. En étant amoureux de vous-même, vous allez attirer à vous la bonne personne. Vous n'avez plus pu être dans le, je ne sais pas, dans le ceci, non. Bien au contraire, vous êtes alliés. Vous attirez à vous les bonnes personnes, une situation qui se débloque. Et oui, un amour qui, par contre, on vous parle d'un amour fragile, attention. Parce que malgré le bien-être avec cette personne, on te dit que c'est un amour qui est plutôt fragilisé. Parce que l'un comme l'autre, vous avez des douleurs qui sont en fuite. Et il va falloir les exprimer, en tout cas, il va falloir les guérir pour ne pas venir perturber le couple que vous êtes en train de vivre, en train de former cette confiance. Bien au contraire, vous avez de la peur de souffrir. C'est d'être trop dans l'attachement, d'être trop dans la relation. Et que du coup, à un moment donné, on vous lâche, boum. Et du coup, ça vous blesse. Ça vous blesse, bien sûr. Vous êtes en mode protection. Vous avez envie d'y aller, mais à la fois, vous vous protégez beaucoup. Parce que vous n'avez pas envie de souffrir. Vous n'avez pas envie de vous perdre. Vous n'avez pas envie de... Ouais, vous n'avez pas envie de souffrir. Non. Vous n'avez plus envie de souffrir. Vous n'avez plus envie de lâcher prise. Et de... Alors que vous êtes bien, vous êtes en amour avec vous. Vous êtes en plein bonheur. En plein bonheur, en plein amour de vous. En pleine confiance. Non, laissez la place dans votre cœur. Eh bien, il va falloir faire attention. Faire attention. Parce qu'il se pourrait quand même qu'avec le temps, vous soyez complètement déçus. En tout cas, vous êtes en mode, je me protège parce que je n'ai pas envie d'être déçue. Non. Vous êtes en mode protection. Vous vous cachez aussi derrière vos sentiments. Vous n'avez pas envie de tout dire pour ne pas tomber de haut. Vous n'avez pas envie de tomber de haut. Pour les couples qui sont en relation et qui s'est parfait, eh bien, on te parle de l'union, des fous rires, de la joie, de la complicité. Un projet qui voit le jour également. Évidemment, l'aménagement de votre nouveau foyer parce que visiblement, vous avez ou vous allez aménager dans un nouveau lieu. Et du coup, il y a de la clarté, il y a de la joie, il y a de la bienveillance, il y a de l'amour et il y a la concrétisation. Il y a une très belle concrétisation et ça, c'est super génial. Voilà, mes amis, les scorpions. Alors, si vous êtes célibataire, pour certains, il y aura la rencontre. Mais bon, je dirais que ce n'est pas pour tout de suite parce que vous avez encore ce besoin de grandir, d'évoluer, de vous aimer tendrement. Oui, il y a encore un besoin de vous aimer tendrement. C'est parti pour le message de la fin. On va voir quel message nous allons avoir. Alors, ici, mes amis, les scorpions, ici, il y a le téléphone qui pleure. Il y a le manque de quelqu'un où on pourrait vous annoncer le décès de quelqu'un parce qu'il y a cette notion, une nouvelle qui vient un petit peu mettre des larmes. Enfin, on te dit que cette personne n'aura pas souffert. Cette personne est partie en toute tranquillité, dans son sommeil et que c'est une libération parce que visiblement, la diminution de cette personne a commencé un petit peu à être difficile. Il y a une énergie du cœur, le cœur. D'ailleurs, le cœur est à surveiller, mes amis, les scorpions. Faites attention. Si vous avez des problèmes au niveau de votre cœur, il va falloir le surveiller. Il va falloir surveiller, surveiller le cœur, surveiller l'énergie du cœur. C'est très important. Alors, on va prendre le message de la fin. Mais avant, on va vous donner les chiffres du mois. Alors, les chiffres du mois, vous avez le chiffre 23, le chiffre 42, le chiffre 7, le chiffre 8, le chiffre 17 et le chiffre 39. Oui, nous avions eu 25-25. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait le 15-15 aussi. Alors, c'est parti. Une fleur s'illumine ici dans ta vie, une situation qui s'éclaircit dans le bien-être, dans la joie et la simplicité. Quelqu'un qui pourrait te tendre la main pour t'aider enfin et te libérer de ce fardeau, de ce poids que tu attendais tant depuis un fort moment. Cette situation qui s'éclaircit va être une libération, va être une concrétisation et du coup, tu vas pouvoir enfin te réaliser, t'envoler vers où tu souhaites l'amour, la joie. Et ici, il y aura des bénéfices à tout cela. De la disponibilité viendra à toi, du temps où tu pourras t'accorder pour prendre bien soin de toi afin de naître de tes cendres comme tu as l'habitude de le faire. De la sincérité dans les mouvements, de la sincérité dans les sentiments, de la sincérité et une ambition tellement profonde qui te permettront de te réaliser. Si tu as plutôt tendance à te mentir, à enfuir les situations, également les responsabilités, et bien là, tu verras que ça tournera en rond et ça perdurera et ce ne sera pas bon pour toi. À la fin, qu'est-ce qu'on a ? Oh, le consultant, ça c'est toi. Prendre l'amour, la responsabilité. Aime-toi. Change-en. Visualise-en. Crée. Parce qu'ici, il y a de belles choses qui vont venir à toi. Avec le poisson, une somme d'argent, une aide te sera apportée. Ton quotidien va s'améliorer et en tout cas, il y a une situation qui évolue favorablement. Il y a un gain, il y a de l'aisance, il y a de la matérialisation. Surtout, ne doute pas, n'aie pas peur parce que le changement est imminent. Et la foi, sois responsable et ici, on te dit que tu es protégé, mon ami, le scorpion. Ne doute pas, même si le chemin te semble encore long, même si le chemin te semble encore caillouneux, et bien on te dit, continue d'avancer, continue d'y croire parce que tu ne fais pas ça pour rien et ton dur travail sera récompensé, qu'on continue d'être bon, continue d'être lumière et tu verras que la joie, la sincérité et l'amour viendront à toi. Voilà, mes amis les scorpions, je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Comme ça, ça l'aide à se positionner et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les scorpions, scorpions !